... Vous savez très bien que quand vous avez un rendez-vous galant, on s'arrange, on se fait beau, on se prépare. On le dit, sexe et nourriture partagent cette même quête de plaisir. Alors pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable ? C'est vrai que parfois, on dit que l'appétit vient en mangeant. Peut-être l'appétit d'essence aussi. Alors Erwann, vous allez nous dire tout sur ces aliments qui peuvent augmenter, voire booster notre libido. Oui, je vais vous parler aujourd'hui des aphrodisiaques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un aphrodisiaque ? Ça vient d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Exactement, de la germination, de la beauté, de l'amour dans la mythologie grecque. Une substance aphrodisiaque, c'est une substance qui va stimuler votre désir sexuel, qui va stimuler la fonction érectile, le plaisir, la performance. Mais franchement, ça existe vraiment. Oui, c'est pas un placebo. Parce que souvent, depuis l'Antiquité, on nous raconte par exemple « Les rois de France prenaient des huîtres, faisaient venir des huîtres tous les jours parce que, soi-disant, ça leur donnait une capacité incroyable. » C'est des légendes. Alors d'abord, il faut dire une grande chose, c'est qu'il y a énormément de mythes autour de ça, effectivement. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des plantes comme le ginseng ou le gingembre qui ont effectivement des propriétés qui stimulent la fonction érectile, qui stimulent le désir sexuel. Après, je doute vraiment que les camps de rhinocéros, par exemple, ça je pense que c'est un grand scandale. C'est un mythe incroyable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi tout un effet placebo. Vous savez, si on dit à quelqu'un « ça, ça va te faire un effet boeuf », il y a des gens qui vont y aller et qui vont avoir l'impression qu'il y a quelque chose. L'effet placebo occupe une grande place. Alors pour cela, pour aller plus loin, si je puis dire, dans votre cas... Là, j'ai trouvé une formidable, une somptueuse, qui est déjà en elle-même tout à fait aphrodisiac, c'est le docteur Alexandra Hubin, qui est docteur en psychologie et sexologue. Vous allez voir, en elle-même déjà, c'est un aphrodisiac. Bonjour Alexandra Hubin, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on parle souvent d'alimentation ou d'éléments, ou d'aliments aphrodisiacs. Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ? À part les études sur le ginseng, les autres, on manque cruellement d'études qui sont validées scientifiquement. Et de façon générale, soyons honnêtes, il faudrait en manger en telle quantité qu'on aurait plutôt le bidou bien rond et l'envie d'aller se coucher, que vraiment l'envie de faire des acrobaties. Oui, je peux comprendre. Donc au fond, ces aphrodisiacs sont assez inutiles. Oui, si ce n'est que l'effet placebo est quand même assez intéressant. C'est vrai qu'on se conditionne à passer un bon moment érotique, parce que vous savez, souvent, le moment du repas, c'est le moment où on va discuter des problèmes, c'est le moment où on va organiser sa semaine. Donc, ce n'est pas spécialement très sexy tout ça. Alors, se dire, tiens, ce soir, on va se faire un petit souper aphrodisiaque, c'est se mettre dans une dynamique qui va éveiller. C'est une programmation mentale, en fait. Oui, exactement. Par exemple, on dit que les huîtres ont cette vertu aphrodisiaque. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est riche en zinc. Et donc ça, c'est bon pour la production de testostérone. D'accord. Voilà, et alors c'est terriblement iodé. Donc ça, ça a des valeurs énergisantes. En fait, c'est un peu le point commun de tous ces aliments supposés aphrodisiaques, c'est qu'ils sont tous très bons pour la santé. Oui, exactement. Quand on les regarde tous, globalement, c'est tous des bons aliments qu'on nous recommande pour d'autres raisons. Si on faisait la liste de tous ces aliments, donc les huîtres, le ginseng, le gingembre, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais dans les classiques, il y a aussi le chocolat. Le chocolat ? Voilà, donc c'est dans le cacao, en fait, qui est un précurseur de sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qui régule notre humeur. C'est l'hormone du plaisir. Voilà, ça nous donne un côté un peu euphorisant, comme ça. Et alors, il y a aussi énormément de magnésium. Donc là, c'est un effet un peu anxiolytique. Le chocolat calme à la fois nos angoisses et nous donne l'hormone de la bonne humeur. Exactement. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est propice. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui ont comme ça cette réputation d'être aphrodisiaques ? Alors, un aliment assez surprenant, c'est l'ail, figurez-vous. Évidemment, ce n'est pas pour la laine de chacalle, parce que là, ça pourrait... Il faut en manger à deux. Quand il est cul, c'est moins gênant. Il y a bien un cocktail aphrodisiaque, non ? Oui, on peut aussi faire des cocktails aphrodisiaques. Donc là, souvent, on met du gingembre. Je crois qu'on l'a préparé en coulisses. Ah oui ? Alors, il y a du concombre, du gingembre, de la menthe. Le concombre, ce n'est pas aphrodisiaque. Non, c'est pour le gingembre, en fait. Parce que le concombre de canne et de la limonade aussi dedans. On goûte, non ? Oh là là, c'est très bon, c'est très frais. C'est très bon, mais je ne vois pas en quoi ça va me... Ah ben, c'est pas tout de suite, hein ? Il y a du gingembre. Oui, mais de nouveau, c'est plutôt l'ambiance qu'on peut y mettre, le conditionnement. Il faut mettre l'ambiance avec. Exactement. Et alors, l'avantage aussi, quand on fait un plat comme ça aphrodisiaque, c'est qu'on invite nos cinq sens. Donc, c'est-à-dire qu'on va particulièrement faire attention au goût des choses qu'on va sentir. On va regarder aussi l'assiette. Et c'est un peu la même chose pour la sexualité. Qu'est-ce qui crée notre désir ? Mais c'est d'être à l'affût des cinq sens. C'est parce qu'on voit certaines choses, qu'on sent notre partenaire, qu'on est touché ou qu'on touche, que tout d'un coup, notre désir va se mettre en éveil. Et ça agit de la même façon sur les hommes et sur les femmes ? Alors, en fonction des aliments, ça peut avoir un impact qui sera plus au féminin ou plus au masculin. Par exemple, l'ail dont on a parlé juste avant, c'est un vasodilatateur. C'est-à-dire qu'il va faciliter l'apparition et le maintien de l'érection. Donc là, c'est pour les hommes. L'ail, c'est plutôt pour les hommes. Voilà, exactement. Et le gingembre, c'est plutôt pour les femmes. Et les gingembre, ça va être mixte. C'est mixte. Il n'y a pas un aliment juste pour les femmes qui leur empêche d'avoir la migraine, vous savez, au moment où... L'amour, par exemple. L'amour, voilà. Mais le fait de passer un bon moment, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, l'amour dure trois ans. Et d'où est-ce que ça vient, ces histoires-là ? Simplement, c'est que durant les trois premières années, on a l'impression d'avoir un désir qui nous tombe du ciel. C'est facile, parce qu'en fait, chaque moment, on le voit un peu comme une bulle. C'est-à-dire que dès le matin, on va se dire, ah tiens, ce soir, je vais le voir. Notre fantasme est similé. Quand on dit que quand ça fait des années, qu'est-ce qui se passe ? On dit, ah ben tiens, je vais rentrer, je vais mettre mon pied. Il faut stimuler ce désir, l'entretenir. Voilà, on doit le cultiver. Et donc, s'inviter à faire de temps en temps des petits repas aphrodisiaques, c'est une des façons de cultiver notre désir sexuel. Vous avez d'autres secrets, non ? Alors oui, ce qui est très compliqué, je pense, c'est de faire abstraction, justement, de toutes les contraintes de la vie moderne. On est tout le temps occupé de courir. Je connais un élément qui est anti-aphrodisiaque. C'est le téléphone portable avec le bip des SMS ou le bip des mails. Exactement. On reste tout le temps connecté à cette vie à 100 à 100. Non, mais c'est vrai, c'est un mot de siècle. Bip, bip, ah ! Il est plus pu de détox à la technologie. Oui, il faut détoxifier la technologie. Oui, voilà, exactement. En tout cas, je renvoie à la lecture de votre livre, Alexandra Hubin, qui s'appelle « Je sexo positive ». Merci beaucoup, Alexandra Hubin, d'être venue nous voir. Merci beaucoup.